Biali et Snacks et c'est parti ! Pour ce BO3, la première map, on est sur Train. Vous me faites marrer sur le chat, enfin bref. Les Nib Gaming qui doivent absolument remporter ce site de défense, vous le rappel, cette map Train, c'est grosse map à l'avantage. L'équipe qui défend et les joueurs des Virtus Pro ont décidé de partir très très rapidement tous ensemble, probablement au niveau de ce point A où Fif, la reine, va prendre la longue up, un joueur va prendre la petite longue, ça sera Get Right. Regardez, un joueur pour prendre l'entrée du bas, un joueur pour prendre l'entrée du B, mais vous le voyez, les joueurs des Virtus Pro vont peut-être sortir à 5 au niveau de ce jaune où 3 joueurs sont positionnés pour l'instant pour la défense des NIP. Voilà justement, ça commence à s'avancer au niveau de cette petite longue, mais derrière, ça peut très bien faire qu'il est relancé au niveau de ce race qui est en train de se passer, et c'est à Forest de faire le premier kill, Forest qui est vigilant, qui prend le premier kill sur Pacha, Get Right, qui prend la tentative de sandwich des Virtus Pro avec Freeburg qui va venir l'aider les premiers kills peut-être en faveur des joueurs des Virtus Pro, les 3 premiers kills probablement avec Get Right qui conclut, Bialik qui fait un frag, Bialik qui est chaud, Bialik qui voit la tête de Xist et qui conclut un frag, 3v2 mais Freeburg arrive dans le dos de son adversaire et la bombe est en train d'être posé en B pendant ce temps-là en 12 du côté de Néo. Bonne opération pour le cycle économique des joueurs des Virtus Pro. Néo maintenant en situation de 1v3, ça va être compliqué, en plus il y a un kit du côté de Freeburg. Néo qui est repéré par Fiflarène et ce sont les joueurs des NIP qui vont mettre second round et prendre les commandes de la partie 1 à 0 pour les joueurs français. Pour les joueurs français, les joueurs des Virtus Pro eux ont posé la bombe et vont donc pouvoir acheter des armes, pas sur ce point mais sur le point suivant. Donc là on va partir clairement sur une foule économie du côté des coéquipiers de Taz et de Néo. On va essayer de faire tomber quelques armes, poser la bombe. Et puis voilà, ça sera tout simplement l'objectif du côté des joueurs des Virtus Pro, du côté des NIP Gaming. Il va falloir sauvegarder un maximum d'armes pour être très très bien. Getred qui prend toujours cette long up, un joueur au niveau de la petite longue. En bas, pour l'instant, les joueurs des Virtus Pro qui ont décidé de repartir sur le même setup, comme tout à l'heure. Bialy qui s'est pris d'époque d'IHP, mais cette fois-ci le point B, on va clairement le jouer et on va partir sur un Gate Rail qui sera juste bien positionné à la sortie de la smoke. Déjà un kill à travers, peut-être le deuxième qui va tomber. Fiflarine qui est là sur ce BP, Fiflarine qui voit du monde, Fiflarine qui fait un kill. Fiflarine qui fait deux kills, non, qui n'en fait pas deux, mais c'est l'adversaire très très low HP. C'est la hache de Forest qui fait la différence, Forest qui est là, deux kills de Forest sans soucis. Pourquoi Fiflarine était restée avec son 5-7 ? Tout simplement pour avoir AWP sur ce round et c'est chose faite. une ligne AWP sur cette map, c'est juste idéal. Vous pouvez couvrir l'extérieur dans cette position pour à la fois regarder le hit-on et regarder la sortie du Z-0, mais également aussi sur la ligne au niveau du jaune ou sur les autres lignes BPB. Donc une arme très très importante pour les joueurs des NIP. On avait posé la bombe sur le gun run du côté des joueurs polonais. C'est pour ça que les joueurs des Virtus Pro doivent absolument mettre ce point, parce qu'ils ont acheté des armes. Voilà, on va voir comment ils vont décider de se positionner. On a deux joueurs au niveau de ce Toxic pour l'instant et de ce couloir hit-on. On a Taz qui est en train de s'avancer avec Neo direction de bons clés, mais là on est plus sur un fake B pour partir sur du A parce que vous le voyez, Bialy a fait l'ouverture en plus sur Forest, on commence à mettre une smoke. On va s'infiltrer dans ce couloir du côté des joueurs des Virtus Pro, ce couloir hit-on, où il y a toujours Forest qui attend la sortie de la smoke. Il y a probablement d'avoir une deuxième qui va pop, un peu plus loin, et Forest là il est pris entre deux smokes, il décide d'avancer, il va croiser ses adversaires, il va se planquer un petit peu pour attendre le backup de ses coéquipiers. Et c'est Pacha par contre, il fait le premier kill. Pacha qui enchaîne le double kill sur Exist, Taz sur ce bombsite. Deux joueurs encore en vie du côté des NIP, des NIP en 2 contre 4 avec une belle ouverture du côté de Pacha et de Bialy au niveau de ce couloir hit-on où ils ont fait la différence. Côté Fiflarène, je pense qu'on va vouloir sauvegarder son AWP, on n'y arrivera même pas puisqu'on est à terre. Et du côté de GetRight, la M4 face à 4 joueurs, ça va être compliqué à sauvegarder. Et Pacha lui, déjà avec un AWP maintenant, il a récupéré l'arme de son adversaire direct, Fiflarène, AWP entre les mains du joueur des Virtus Pro et cette arme, elle peut faire juste très 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 mal. Et GetRight qui va réussir à sauvegarder son arme pour l'instant puisqu'il prend le kill sur Taz. GetRight qui est en train de partir, la bombe qui explose et GetRight qui va sauvegarder sa M4. Deux à un, les joueurs des Virtus Pro qui remportent leur premier round d'achat, les NIP, que vont-ils faire ? GetRight a sauvegardé une arme, il peut dropper à l'un de ses coéquipiers, celui qui a le moins d'argent. Et les NIP sont sur un round d'achat, mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'AWP pour l'essuie les doigts, tandis que du côté polonais, on aura l'AWP côté Pacha récupéré sur le cadavre de Fiflarène et tout le monde avec des AK-47. Autant dire qu'on est dans des très très bonnes dispositions du côté des joueurs des Virtus Pro sur ce round. Et vous voyez Snacks qui est déjà passé, qui fait un kill. Biali au niveau de ce Hiton qui fait un kill à son tour. Pacha qui enchaîne AWP, Snacks qui est en train de prendre le contrôle du VP, qui repère un joueur au niveau de ce Z. C'était qui fait le kill. GetRight fonctionne. GetRight qui fait un frag, mais c'est du 1v5. Et là, on va partir clairement à la chasse à l'homme du côté des joueurs polonais. Enragés, ils ont envie de faire des kills. GetRight qui va faire un frag, un deuxième kill, deuxième arme tombée. Mais il faut faire tomber GetRight pour pousser les NIP derrière en full économie et empêcher GetRight de sauvegarder cette arme. Et c'est la phase qui vient conclure le travail des Virtus Pro qui, deux rounds d'affilée, sont rentrés vraiment sans complexe au niveau de ce BPA. On va voir ce que vont faire les joueurs d'NIP sur ce round d'économie. Sur ce round, comment il se positionner ? On part sur une full A. Et il y a des qui reperduent. Donc, boom, il y a des qui fait l'ouverture au niveau de ce jaune. On a l'information que les joueurs d'NIP Gaming sont en écho. On a pris un kill en A et on a plutôt l'intention de rediriger au niveau de ce point B. Ces deux équipes se connaissent par cœur et se disent peut-être que si les NIP sont en écho, ils sont probablement tous ensemble sur un bombesite. Et il faut aller se positionner ensemble. Il prend des pocs à travers Smok Neo, mais il touche son adversaire. Et Fiflaren n'a plus que 15 HP. La bombe a été posée. Du côté des Virtus Pro, la reprise de bombesite, déjà en train de se faire avec Neo. Le kill à la sortie de la Smok. Biali qui enchaîne le niveau frag. Derrière Forest pour essayer de faire un kill. Forest qui va faire tomber une arme, ça de la tasse. Mais du côté de Pacha, on enchaîne à son tour. Du côté de Forest, trois côtés Virtus Pro. Deux, du côté des joueurs des NIP. Les NIP qui étaient en économie et qui vont donc partir sur un round d'achat. Toujours sans AWP du côté de Fiflaren et de ses coéquipiers. Full M4, sans silencieux. Pacha a toujours la WP de Fiflaren. Et c'est Gaitrel qui fait pour l'instant le plus de kills. Avec Sist, tout comme Viali, 5 kills du côté de Forest. Mais ce sont bien les joueurs des Virtus Pro qui sont devant. Alexis qui repart du monde. Alexis qui gagne son but. Alpha, sa Neos. Snacks par contre qui rentre sur ce BP. Snacks, on fait un Snacks. Il se trouve, dit correctement, les headshots sur les joueurs des NIP. Pacha qui vient prendre le kill sur Gaitrel. Biali, un nouveau kill. Oh, la débandade du côté des NIP au niveau de ce BPA. Les Virtus Pro qui rentrent vraiment sans complexe. Que ce soit Biali, que ce soit Pacha ou que ce soit Neo. Les ouvertures se font toujours très très rapidement. Et 4 à 2. Les NIP sont en train de prendre la foudre et vont se retrouver encore une fois sur un round d'économie. Les joueurs des Virtus Pro qui savent comment prendre ces joueurs suédois et qui sont en train encore une fois de montrer comment il faut faire pour battre ces diables de suédois qui ont battu en demi-finale les Dinitas de map à zéro. Ils avaient déjà perdu les Dinitas en demi-finale des EMS One à ce stade de la compétition contre les NIP Gaming bis repetita lors de cette CPH Games 2014 puisque les NIP ont encore battu deux maps à zéro. Les joueurs des Dinitas, sauf que cette fois-ci les joueurs d'Allemagne, vont faire un peu plus de résistance au coéquipier de Getrite du côté des joueurs des Virtus Pro. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être intéressant de regarder. Ils prennent leur temps pour l'instant. On change un petit peu de rythme. On est rentrés souvent très rapidement ensemble sur un bombesit d'entame, souvent au niveau de ce point A. Là, on est parti sur un rythme un peu plus lent. On a peur d'une agression des NIP en économie. Et c'est plutôt bien joué. Et par contre, les NIP vont prendre des bonnes positions avec leur CZ et leur P250 et 5-7. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont nous proposer, ces joueurs polonais, parce que regardez Friberg qui est en train de faire le tour. Friberg qui voit un joueur. C'est Bialy. Bialy qui s'accroupit instantanément et qui fait le fring sur son adversaire. Une flash au niveau de ce jaune. Et au niveau de ce jaune, justement, il existe. Il avait la bonne position pour faire un kill avec son CZ. Il en a fait un. Il n'en fera pas deux. Et puis derrière, Néo qui prend le double kill sur son adversaire. Snax qui sort. Et Fiflaren qui va tomber sur le kill de Bialy. 5-2. Les Virtus Pro sur le côté de la map le plus compliqué sont juste en train de dérouler tout simplement leur jeu. C'est un mode atomisation sorti par les joueurs polonais. Que vont nous proposer les joueurs ? Par contre, s'il y a du spoil sur le chat, moi, je banne. Voilà. C'est difficile. Forest qui met un molotov au niveau de l'extérieur, au niveau de ce BPA. Forest qui voit un ami au niveau de ce Z. Sauf que Snax le fait directement griller et l'envoie au cimetière. Snax qui est côté droit, côté gauche. Les joueurs de Nip Gaming n'arrivent pas pour l'instant à défendre. Ce bombesit A avec un nouveau frag côté Taz qui prend le revenge sur son coéquipier Xist. Puisque son coéquipier était tombé sous les balles de Xist. Du côté de Pacha, on cherche la ligne. Le traverse moque, boum, sur Filberg. Sans complexe, Pacha, Bialy également qui met la pression. Et Néo qui va poser la bombe. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez la même sensation du côté du chat, mais j'ai l'impression qu'on est en mode no match. Les rounds qui durent pas plus de 40 secondes. Les Virtus Pro qui sont carrément en train de rouler tout simplement sur leurs adversaires. Les Nip qui n'arrivent pas à réagir et Gatred qui vient faire un kill. Gatred qui se retrouve toujours en situation où il doit sauvegarder son arme et il se fait prendre en étau dans tous les sens. Et c'est Néo qui vient conclure 6 à 2 déjà pour les joueurs des Virtus Pro. On a à peine commencé la rencontre. Ça va très très vite pour l'instant. Les Nip qui vont partir sur un round d'achat. Round d'achat côté suédois. Toujours pas de AWP, des FAMAS, des M4. Très peu de stuff. Très très peu de stuff. Tandis que du côté des Virtus Pro, on est vraiment à son aise. L'AWP toujours côté Pacha. Les fast qui font la différence. sont impressionnants ces joueurs des Virtus Pro pour l'instant dans ce début de rencontre. Maintenant il va falloir confirmer sur la suite de cette rencontre. Mais 6 rounds déjà, quoi qu'il arrive en terreau, c'est juste une super opération. Allez Néo qui va aller prendre la hauteur B. Gatred qui fait un kill mais Gatred qui ne restera pas longtemps en vie avec le frag de Néo. Yafi Flaren sur ce BP. On pose tout de suite la bombe dans la smoke. Et le backup des Nip Gaming, des NIP. Et là avec Forest qui fait un bon kill. Allez, il faut y aller du côté des joueurs suédois. Il faut faire la différence. C'est bien joué côté Free Bear qui est en train de mettre la pression. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Encore en vie, c'est Viali. On va checker la hauteur. On n'a pas de kit. On n'a pas de kit en plus du côté des joueurs NIP. Il fait un kill. Il fait deux kills. Non, il n'en fera pas deux. Et on va pouvoir désamorcer cette bombe du côté des joueurs des NIP. Bien joué de la part de Free Bear qui fait la différence. Ils jouent très très vite ces joueurs des Virtus Pro. Mais cette fois-ci, les NIP arrivent à contrer un petit peu l'assos au niveau du cycle économique. Regardez, on avait des joueurs qui avaient beaucoup d'argent du côté de l'attaque. Du côté de l'attaque et donc du coup, là où on a acheté, on se retrouve encore avec pas mal d'argent en stock. Soit la possibilité de perdre deux rounds consécutifs, voire trois du côté des joueurs des Virtus Pro. Tandis que du côté des NIP, on a ouvert un compteur. Et dès qu'on n'arrivera pas à marquer deux rounds consécutifs, genre maintenant les joueurs suédois perdent, ça sera round d'économie derrière. Donc attention, la pression est encore une fois sur les épaules d'Exist et de ses coéquipiers. Alors, Bialik est en train de s'avancer au niveau de ce couloir. Heaton, lâche de Fiflarine qui ne donne rien. On a peut-être pas d'A-Wap cette fois-ci du côté des Virtus Pro qui ont pris quand même pas mal de dégâts sur le stuff des joueurs des NIP. Mais regardez, on a avancé au niveau de ce Heaton, on a un joueur qui a envie de prendre peut-être le Z ou peut-être la redirection avec ce fake Heaton et la direction au niveau de ce B qui pourrait fonctionner puisque vous le voyez à l'écran, il n'y a plus personne, GetRight est seulement en train de devenir backup. On a cette pression au niveau de ce couloir Heaton, au niveau de ce point A qui est en train de faire vraiment bouger la défense. Et là, Pacha et ses coéquipiers sont en train de faire la bonne opération puisque le bon seed B est totalement libre. Sauf GetRight maintenant qui commence à se repositionner. On est en train de voir ce qu'il se passe. Pacha qui fait un kill, Pacha qui monopolise la tension des joueurs des NIP. Toujours à 3, voire 4 sur ce point A. Et pendant ce moment-là, la bombe arrive en B. GetRight voit un adversaire, GetRight, qui n'arrive pas à caler le kill et on va pouvoir poser la bombe. Et on a toujours Pacha dans le dos qui fait la différence. Snacks aussi qui était là, c'était Biali plutôt. Le double kill de Xix, 2v2 quand même. On a fait des bons kills mais regardez, Snacks au corps à corps tout de suite sur la WP de Fifline. Il existe en situation de 1v2 et les Virtus Pro qui ont bien travaillé un nouveau round 7 à 3. Ça déroule, ça déroule ! Du côté des joueurs, des VPs, regardez au niveau de l'argent. Et bien on est à poil, on est à poil du côté des NIP. Ça va être régime sec pour les coéquipiers de Forest puisque cette fois-ci, on va devoir partir sur un round d'économie. Les Virtus Pro sont juste dans une situation idéale. Ils peuvent aller chercher directement un 8ème round sur ce side d'attaque. C'est pas cher en plus qu'ils commencent le round parfaitement bien avec un kill. Et derrière OCS, double kill sur Forest. Next. Allez, c'est en train de rentrer au niveau de ce point. Betas et Snacks qui font les kill, il n'y reste plus que FreeBerg. On va aller se mettre sur le dernier joueur, DNIP. FreeBerg qui sait qu'il y a la WP, l'OHP au niveau de ceci qui spawn. Au niveau de ce spawn terreau mais qui ne pourra pas faire le moindre frag. Et encore une fois, au niveau de l'argent, les Virtus Pro vont en profiter pour économiser encore plus d'argent. Vous le voyez, ils ont sauvegardé toutes leurs armes. On accumule déjà 12 000 dollars du côté de Snacks. On en a également pas mal du côté de Pacha qui est en tête au niveau des kills. 13 kills, 11 kills côté Bialy, 10 kills côté Snacks. Du côté des joueurs DNIP, on est passé par un round des causes. Cette fois-ci, on sera sur un round d'achat dans cette map de finale. Pacha qui tombe au nez à nez avec un adversaire qui fait le frag également. La même chose côté Neo mais c'est dû 2 pour 2 puisque FreeBerg a eu le temps de faire 2 bons kills. Sauf que Neo est vigilant et fait tomber FreeBerg. Il met un terme au showtime du joueur DNIP. Deux kills, tu n'en frappes pas plus. Sauf que FiflaRen est là, bien présent, prend un kill. FiflaRen qui doit maintenant se montrer vigilant. La bombe arrive seulement au niveau de ce 8 tonnes du côté d'un des joueurs Snacks qui peut flanquer FiflaRen. Je pense qu'on va d'abord jouer le kill sur FiflaRen puisqu'il est en difficulté FiflaRen avant d'essayer de poser la bombe. On met une up un petit peu FiflaRen. On est en train de rentrer sur ce bombe site et on va pouvoir poser la bombe du côté de Snacks. On va regarder vers le bas. Pourquoi ? Pour que la tête ne dépasse pas et qu'on puisse poser tranquillement la bombe. Par contre derrière, il va falloir tenir la reprise de bombe site des joueurs DNIP. Et Snacks qui fait le premier kill sur FiflaRen. Il n'y a plus que Getrade. Getrade, situation de 1v2, il a fait tout le tour. Getrade, il arrive au niveau de ce jaune. Pacha n'est pas prêt. On va aller se mettre sur Getrade. Getrade qui est repéré maintenant, qui ne fait pas le premier kill. Pacha qui voit des balles sifflées à gauche, à droite, mais qui est toujours en vie. Qui n'a pas perdu le moindre point de vie dans cette reprise de bombe site de la part de Getrade. Getrade qui voit la tête de son adversaire là-bas. Getrade pour faire le kill, qui n'y arrive pas. 16 HP maintenant côté Getrade qui va probablement tomber Snacks, mais qui n'arrivera pas à mettre ce round puisque c'est Pacha qui conclut. Pacha, double kill. Les joueurs d'EVP qui enchaînent et les NIP encore une fois, encore une fois en économie. Les runes qui durent très peu de temps et les joueurs d'EVP qui sont en train de se faire tout simplement marcher dessus par les pitbulles polonais, Snacks et Pacha qui sont en train de mener leur équipe dans cette partie, tout comme Bialy avec ses 11 kills. NIP en éto, les versus pro le savent, ils rentrent encore une fois sans complexe au niveau de ce point. Lâche de Pacha qui va faire un frag, ils ils sont sur le BP quand même et c'est clean derrière. Encore une fois un round qui dure moins de 20 secondes. 10 à 3. Je crois qu'ils ont un TGV à prendre ou un avion surtout, les joueurs d'EVP pour rentrer en Pologne. Ils sont totalement pressés dans cette finale et ils sont en train d'atomiser, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, les joueurs d'EVP dans cette première map. On va voir ce que va donner ce round du côté des joueurs des Virtus Pro. On est armé, 2 AWP, j'ai envie de dire enfin, il faut attendre le 14ème round pour voir 2 AWP en défense. Alors que techniquement quand on arrive à installer un cycle économique, c'est au bout du 5ème, 6ème round. Tu vois 2 AWP parce qu'après une ligne en A, une ligne en B et tu fais le café et là on les a seulement maintenant au niveau du 14ème round. Un petit round de la fin, de la fin de ce premier side. Autant dire que les NIP sont en train de passer totalement à côté de cette première map pour le moment avec Snacks qui rentre sur ce BP. Mais Snacks encore une fois sans complexe qui va permettre à son équipe de rentrer et de poser la bombe. Neo est déjà là, Neo qui prend le Z, Neo qui fait un kill, Neo, Neo le double kill. Non c'est Flipper qui fait le frag. Regarde et Taz est déjà en train de venir tanker les dégâts juste à la sortie de ce Z. Et il ne reste plus que Getright et Fiflaren à moulincher au niveau de la barre de vie. Il ne reste plus que Fiflaren qui va tomber sur le kill de Pacha. 11 à 3. La soumission, j'ai envie de dire, continue du côté des Virtus Pro. Ils ont les NIP Gaming, ils ont mis la tête des NIP Gaming sous l'eau. Ils sont en train de se noyer pour l'instant. La douche froide au Danemark pour les joueurs suédois. 10 kills côté Getright, 6 kills côté Flipper. On en a 5 côté Fiflaren, 7 côté Forest et 8 du côté de Gzit. Mais c'est un échec global, un collectif pour l'instant du côté des NIP sur ce site de défense. On va faire un kill du côté de chez Getright. Flipper qui va en faire un, qui va prendre le revenge sur Neo qui a le temps de faire un petit kill. Ça passe au niveau de ce point B. Getright avec son fusil à pompe qui a eu le temps quand même de faire 2 kills, de faire tomber la bombe. On va se mettre sur Getright, peut-être qu'il va encore nous clouer un joueur des Virtus Pro contre un mur. Regardez, Getright qui va voir Flipper et son équipe mettre un quatrième point. Que faire côté NIP face à tant de pression de la part des Virtus Pro ? A aucun moment ils ont réussi à mettre en place un cycle économique. Ils ont pris toujours des kills. Les joueurs des Virtus Pro n'ont vraiment pas fait dans le détail. Ils n'ont fait que leur courir dessus. J'ai l'impression de voir les NIP il y a un an et demi jouer du côté des Virtus Pro. Quand les NIP étaient sûrs d'être la meilleure équipe du monde et qui même dans les finales face aux joueurs, la team Veri Games notamment, aux ESWC ou aux Madcats, venaient courir sur les joueurs français et mettaient des maps en moins de 30 minutes. Et là, les joueurs des Virtus Pro sont juste en train de faire la même chose. Et le dindon de la force sur cette finale, ce sont les joueurs des NIP qui sont en train de prendre une sévère roast. 18 kills côté Pacha tout simplement dans cette partie. On va repartir sur la deuxième phase de cette première map de BO3. Mais les joueurs des NIP, s'ils ne mettent pas ce gun rond, je pense que c'est plié. Alors que Pekane continue de troller sur le chat, c'est pas grave, on l'aime bien, il est là pour ça. Et les joueurs des NIP vont courir au Hiton, un ancien NIP qui a donné son nom à cette position. Et c'est Forest qui va faire le kill directement. Mais bien lié, t'as qui sont là, t'as qui font des frags, qui a peur d'une agression de son adversaire, c'est Snacks. C'est bien joué, avantage numérique pour les NIP en mode Survivor pour l'instant. Mais regardez Neo qui vient chercher un frag au corps à corps. Neo qui cherche un adversaire, c'est Exist pour l'instant qu'il ne vienne pas de duel. Exist qui doit attendre le backup de Getrade pour venir lui prêter main forte. Exist qui a la bombe sur les épaules, mais Exist qui n'est toujours pas mort. Voilà, c'est fait, il vient faire un double kill. Ils s'en sortent bien, les joueurs des NIP sur cette histoire. Et surtout, ils vont rester en vie dans cette partie puisque les Virtus Pro sont en économie. Mais les Virtus Pro, dans ces cas-là, quand ils partent un gun round en CT, ils partent sur de l'achat. Des Kevlar casques pour tout le monde, des P250, des 5-7 et du CZ du côté de Pacha. On va essayer d'emmener dans les endroits sombres et serrer les joueurs des NIP pour leur faire les poches du côté des joueurs des Virtus Pro. Les NIP qui vont partir sur une entrée assez rapide quand même sur ce BPA pour l'instant. On a été repéré, il y a 4 joueurs des Virtus Pro pour les attentes sur ce BP. Le coup de gorge est prêt côté Virtus Pro avec le premier kill-up de Pacha. Taz qui en fait un, Taz qui en fait deux, Taz qui est en train de faire la différence pour son équipe Forest. Qui fait un frag, mais qui tombe sur le revenge son qui est coupé. C'est Getrite tout seul. Getrite en situation 2, 1v3. Getrite qui est repéré. Est-ce qu'on peut récupérer des armes ? Oh la bombe qui est au niveau de ce Z. Getrite qui est repéré. On n'a toujours pas d'armes du côté des joueurs des Virtus Pro. Mais encore une fois, comme tout à l'heure face aux joueurs de la team LDL-C. Les Virtus Pro qui sont pas loin de mettre un round d'achat. Getrite qui est en train de se faufiler. Un joueur juste sur lui. Getrite qui le repère. Getrite qui fait le kill. Et si Getrite faisait l'exploit ? Parce que là on peut parler d'exploit. On se retrouve en situation 2, 1v3. Bon. Maintenant on a une situation plutôt à l'avantage du joueur suédo. Qui a tout son temps. Snacks n'a toujours pas d'armes. Que vont faire ? Les joueurs. Le joueur DNIP. Regardez son adversaire. Pour l'instant il est en train de checker ce BPA. Getrite va arriver dans son dos. Mais Getrite n'aura pas d'informations sur la position de son adversaire. Snacks a l'intention je pense de checker le bombsite A. Sauf que quand il va checker le bombsite A il va avoir une drôle de surprise. Getrite a fait tout le tour et va aller poser en B. Regardez Getrite qui met une leurre. Normalement avec cette leurre. Snacks sait que c'est du B. Forcément puisqu'il n'a pas lancé n'importe où. Il a lancé forcément là-bas. Il y a la confirmation maintenant avec l'AH de Getrite. Le 1v1. Il a un qui t'en plus. Snacks. Il n'y a pas d'urgence. Il n'est pas dans l'urgence. Le joueur polonais. Il gère son duel face à Getrite. Snacks. Getrite. Getrite. Snacks. Peut-être l'exploit. Et non c'est Getrite qui fait le triple kill. Getrite qui sauve les miches de son équipe. Tout cette histoire. Et on va pouvoir lui offrir un Mcnip du côté de Fiflarane et de ses coéquipiers. Parce que là Getrite sauve vraiment les affaires courantes pour les joueurs des NIP. 11 à 6. 5 rounds d'écart. Les joueurs des Virtus Pro cette fois-ci seront sur une économie pour pouvoir acheter des armes. Sur le prochain point on va refaire la même chose. Reprendre possession de ce BPA à 4 du côté des Virtus Pro. Sauf que cette fois-ci ça sera probablement compliqué de refaire un coup de gorge. Parce qu'on n'a pas de Kevlarkaz. Daz qui sort quand même encore une fois sans complexe au niveau de ce Z-Tero. Et bim ! Un kill pris sur Forest. Ils sont chauds quand même ces joueurs polonais. Ils vont être durs à battre. Oh le kill. Deuxiste. Deuxième kill. Deuxiste. Solide. Sur Neo. Sur Taz de Golden 5. A Terre. Une situation en or pour les joueurs des Virtus Pro. Fribert qui fait un kill sur Bialy. Le BPA est clean du côté des joueurs des NIP. Fribert non plus prend dans le dos Pacha. Et qui prend le soin de checker un peu toutes les positions. Il ne reste plus que Snacks. Snacks attendu par 4 joueurs au niveau de ce point. Snacks qui rentre. Snacks qui va trouver sur le kill de Fiflarane. 7 à 11. J'ai envie de dire. On va savoir si les NIP ont les moyens d'aller chercher cette première map maintenant. Parce que les joueurs des Virtus Pro sont sur leur premier round d'achat. Les choses sérieuses commencent dans ce second site. 19 kills côté Pacha. Et c'est 16 kills côté Getrade qui est en train de relancer carrément son équipe maintenant. 12 kills côté Snacks. 15 du côté de Bialy. 13 du côté Neo. 10 du côté de Taz. 12 kills côté Exist. 10 kills côté Fribert. 11 kills également du côté de chez Forest. Toujours ce start à 4 en A. Qu'on soit armé ou qu'on soit en écho du côté des Virtus Pro. Il y a juste les positions qui changent. Mais c'est toujours du 4 en A. Du stuff. Énormément de stuff qui part du côté des NIP pour peut-être poser la bombe dans les nuages de fumée. Pour l'instant on prend possession de ce bombe site avec Fribert qui fait le premier. Qui est le Forest qui enchaîne. Oh ils ont envie de mettre la même chose. Ils ont envie de mettre la même chose. Mais Bialy qui est sur le BP. Bialy qui fait 2 kills. 3v3. Avec Neo qui repère du monde. La bombe qui est posée vraiment en position idéale pour les joueurs. DNIP. Deux joueurs au niveau de ce jaune. On a encore du stuff en plus pour défendre du côté des Virtus Pro. Bialy qui n'arrive pas à faire un triple kill sur ce round 6. Ça y est enfin. Bialy qui fait triple kill. Bialy quadruple kill 1v1 maintenant. Entre Bialy existe. Il va peut-être tenter le Ninja Diffuse. Il n'a pas de kit. Il essaie de faire traiter son adversaire. Pour l'instant il n'a toujours pas d'armes en sa possession. Il est juste avec son USP et les NIP qui enchaînent. Les NIP qui font de la résistance et qui reviennent. 11 à 8. Malgré le quadruple kill de Bialy. Les joueurs des Virtus Pro. Profitent de l'absence de balle dans le chargeur de Bialy. Pour aller chercher un 8ème point. Et recoller vraiment dans le dos des joueurs des Virtus Pro. 11 à 8. Et là économie côté BP. Possibilité de revenir à de longueur du côté des NIP. FreeBR qui essaie de prendre le kill au niveau de ce point-là. Deux joueurs qui sont en train de défendre ce BPA. Deux pour prendre le Z. Existe toujours solide au niveau de ce jaune. Existe. Il ne manque aucune opération. Aucun kill sur cet adversaire. Existe. Il est en train de rentrer sur ce BP. Qui se positionne derrière le DF. Voilà il fait un bon frag. Un double kill. Deux existent. Getride qui enchaîne sur ce BP. Et encore Bialy. Bialy qui est vraiment mode on fire. Et c'est du 2v2 maintenant. Il ne reste plus que snacks. Snacks parce qu'on fait un bon frag encore une fois du côté de Xist. Soit c'est Xist. Soit c'est Getride qui sauve les affaires courantes du côté des NIP. On va pouvoir poser la bombe. Et snacks qui va se retrouver en situation de 1v2 sans arme. Mais snacks qui arrive dans le dos. Snacks qui arrive dans le dos. Qui ne peut pas récupérer d'armes. Ouais là snacks je ne vois pas trop ce qu'il va tenter. Il n'a pas de kit. Il va probablement essayer de faire tomber une arme supplémentaire du côté des NIP. Des NIP qui consomment énormément d'armes. Perdu sur les rondes remportées. Et ça ça se ressent un petit peu au niveau du cycle économique. Certes on a 9400$ du côté de Xist. Mais regardez Getride 750$. 250$ côté Freeberg. Il faudra compter sur les drops de Xist. Si on venait à perdre le prochain point du côté des NIP. Les Virtus Pro un peu mieux. Là au niveau de ce round d'achat avec AWP. Côté Pacha. Snacks au auto-sniper Oscar 20. Et là ça va être une autre histoire. Deux snipers pour défendre les bombes sites du côté des joueurs des Virtus Pro. Ça s'annonce beaucoup plus compliqué. La pluie de grenade. Voilà. Il y a 3 smogs qui viennent de pop sur ce BPA. Et les joueurs des NIP vont aller directement rentrer sur ce BPA. C'est de planter la bombe dans la smog. Mais ça ne passera pas pour l'instant. Parce qu'il y a Bialy. Bialy qui fait le bon kill. La bombe qui est en train d'être posée. Encore une fois les NIP qui font la même. Et c'est Neo qui fait un frag sur Forest. Situation de Sting V3. Il faut temporiser un petit peu du côté des NIP. Laissez passer l'orage. Friberg qui voit Getrite tomber sur le kill de Bialy. Là il existe un site qui fait la différence dans un V5. Il existe qui fait un frag. Mais la rue est bleue. La rue est bleue sur ce bombe site A. En réponse au stuff. Les NIP ils balancent toujours du stuff. Là ici au dessus de ce Z. Qui vient pop ici. On met une smog. Deux smog. Trois smog. Et derrière les joueurs des Virtus Pro. Même sur le bombe site ou dans le Z. N'ont pas la visu. Et donc du coup on peut poser la bombe. Sauf que là on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à tenir le bombe site. Du côté des joueurs des NIP. Et la rue des Virtus Pro derrière. Pour faire la différence. Et reprendre le BP. Qui a été juste efficace. 12 à 9. 5 contre 5. Que vont faire les joueurs des Virtus Pro ? Virtus Pro un petit peu relancé. Et les NIP qui doivent mettre ce point. Ça refait la même chose. Allez. Pourquoi ne pas changer une opération compliquée. Mais une opération qui fonctionne. Sur le posage de bombe. Mais pas sur la possibilité de tenir les bombe sites. Les NIP. Là sur le corps. Il faut rentrer sans problème. Neo qui fait le kill. On est déjà sur le bombe site. Du côté des joueurs des Virtus Pro. Attention à Friberg qui est là. Friberg qui fait un kill. Friberg qui fait deux kills. Friberg qui fait du bien pour son équipe. Mais il n'a plus beaucoup de points de vie. Il va tomber sur le kill de Neo. Neo qui en fera un. Il n'en fera pas deux. Derrière. Getrite qui fait le double kill. Et du Getrite. Le triple kill. Pour les joueurs des NIP. Oh merci Getrite. Et merci Friberg. Les NIP qui font toujours la même. Et ça fonctionne. Cette fois-ci. Les joueurs des VP. Il va falloir drop. Du côté de Bialy. Pour son coéquipier Neo. Et on part sur un round d'achat. 12 à 10. On est en train de suivre. Un round. Un peu plus. Un peu plus. Compliqué. Un side plus compliqué. Côté Virtus Pro. On a pris la sauce. Côté NIP sur le deuxième. Et là on est en train de mettre. Un 6 à 1. Sur le second side. Côté Nidja. C'est une pyjama. Ce qui ont décidé. Et bien justement. De venir tenir un dragéote. Au Virtus Pro. Et ne pas se laisser faire. On s'est fait marcher sur la tête. Du côté NIP. Dans le premier side. On est en train de faire. Exactement la même chose. Sur le second. On avait deux snipers. Du côté. Dvp. Sur le round précédent. Et cette fois-ci. On en a absolument pas. Allez les joueurs des NIP. Pour changer. Une smoke. Deux smoke. Trois smoke. Au niveau de ce point A. On refait la même. Allez boum. Cette fois-ci. C'est juste le timing qui n'est pas le même. Une, deux, trois smoke. Et on repart pour la même. Côté NIP. Un timing est différent. Les Virtus Pro. Le savent. Les Virtus Pro vont essayer de se positionner. Les flashs. Côté forest. Et de ses coéquipiers. Neo. Une flash en réponse. Et la bombe qui rentre sur le bombe site depuis le jeune. Friberg qui fait un kill. Friberg qui fait deux kills. Et cette strat. Ils vont la garder jusqu'au bout. Je pense les joueurs. DNIP. Friberg le triple kill. Il n'en fera pas plus. Situation de trois contre deux. Avantages encore une fois pour les joueurs. DNIP. Avantages des positions. Friberg qui avait fait triple kill. Qui a le droit de mourir après avoir fait de son boulot. Clairement. Il a donné un avantage de son équipe. Et derrière existe. Et Forest qui enchaîne. Ce side monostrat. Côté NIP. Qui est en train de fonctionner. Et qui envoie encore une fois les joueurs. Virtus Pro en écho. Je pense que les Virtus Pro vont en avoir globalement marre. De cette strat. Et vont essayer de mettre en place une strat en réponse. Faudra voir quelle sera cette strat. Et côté NIP. On repart encore une fois sur un assaut du A. Cette fois-ci sans smoke. Mais avec de la Molotov. Et on va prendre son temps. On va prendre son temps. Puisque là on a mis la ligne Maginot. Un joueur qui sort. Qui check la sortie. Eton. Deux joueurs qui check le Z. Et deux joueurs prêts sortis au niveau de ce zone. Ça sent encore le point A. Cette fois-ci sur un timing encore une fois décalé. Flash à venir. Première pour aveugler Néo. Néo qui tombe sur le kill de Friberg. Il a été blanc. Il ne peut rien faire. Friberg qui va mettre une nouvelle flash pour aveugler son adversaire. Double kill de Friberg. Friberg qui est chaud sur les ouvertures en ce moment. Friberg le triple kill sur les adversaires en économie. Friberg peut-être le quadruple kill. Friberg qui va compter sur la HE de Forest pour faire le kill. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Friberg qui est en train de faire juste la différence sur ses rondes. Avec une tête de scoreboard qui se rapproche pour côté Friberg. Snack qui vient mettre un terme au showtime de son adversaire. Mais Getrade qui est en train de lui faire le cul. Pan. T'es mort. J'ai envie de bien lui côté de Snacks. 12 à 12. Les NIP sont en train d'inverser la croyance générale. La croyance générale qui disait. Voilà. Train c'est une map défense. Là ta map défense. T'as mis 3 rounds. 4 rounds. En CT côté NIP. Pas tant mais 8 à 1. En défense derrière. En réponse. Et 12 à 12. Les NIP sont devant. Et là c'est un tout autre match qui commence. Puisque les joueurs des NIP. On va oublier l'avantage des sides théoriques. Sur ce côté là. L'avantage du CT n'existe plus. Et là ça va être juste l'équipe la plus solide. Qui va remporter cette première map 12 à 12. Le Money Time qui s'annonce tout simplement passionnant. On va peut-être essayer de faire un fake B. Qui va monopoliser l'attention des snacks. Et un de ses contipiers. Un Molotov également. Mais ça repart pour relancer. 1, 2, 3, 4 smocks. Au niveau de ce point A. Et c'est reparti du côté des NIP. Ça va commencer je pense globalement à blaser les joueurs des Virtus Pro. Sauf que cette fois-ci le premier kill a été fait du côté des joueurs de la team Virtus Pro. Sauf que derrière Existe fait un kill. Existe fait deux kills. Et la bombe est encore une fois posée dans la smoke. Neo qui est déjà là en train de checker l'ODF. Neo qui prend le timing sur son adversaire. Neo qui va essayer de chercher d'autres kills dans cette histoire. Get right. Qui prend toujours ce Z. 3v3. 3v3. Toujours du A pour les deux équipes. Snacks sur ce BP. 2 contre 2. Snacks qui repart l'adversaire. Snacks qui fait un nouveau frag. Snacks qui diffuse. On n'a pas de kit. Mais Bialik est vigilant. Et les Virtus Pro en ont eu marre de cette strat des NIP. Et arrivent enfin à bloquer la situation. A bloquer cette situation où les joueurs des Virtus Pro. Ou joueurs des NIP rentrent systématiquement. Et là mathématiquement les Virtus Pro passent surtout devant. 13 à 12. 13 à 12. Avec cette tension au niveau du cycle économique pour les VP. Puisqu'il faut absolument remporter ce round. Pour ne pas se retrouver en économie. Et laisser les NIP dans les meilleures dispositions. Sur la fin de cette première map de grande finale de cette Copenhagen Games 2014. 13 à 12 pour les VP. Les VP d'eau mûre. Quand même cette épée Damoclès ce cycle économique. Si les NIP admettons mettre ce point. Ça fait du 13 à 13. Et derrière économie côté polonais. Donc potentiellement 14 à 13 pour les VP. Et Pacha a dit cette fois-ci Freeberg tu te calmes avec tes triple kills. Tu rentres chez toi. Tu vas de 3 minutes avec les verres de train siroter le fond de la terre. Le point A a été pris par les NIP. La bombe a été posée. Mais alors celle maintenant c'est du 4v2. Alors on dit que du côté de Getrite ça va être juste compliqué. Maintenant il est repéré. Une HE pour faire des kills. Il va falloir flanquer avec FiflaRen. Prendre en étau les joueurs des Virtus Pro. Mais on fait les kills. On fait les kills. Là du côté des joueurs des NIP. Et Snacks se retrouve en situation délicate. Snacks qui a un kit. Snacks qui diffuse. Getrite. Le cut. Le cut. Le cut. Qui fonctionne pas. Oh le troll de Getrite qui n'est pas passé. Oh mon dieu. Ils vont lui en vouloir. Il a eu le temps de diffuser. Et là Getrite qui n'a pas pris le kill au cut. Le troll qui se fait troller. Oh la 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 la. Oh la la. Je crois que c'est le fail de l'année limite. C'est le troll de l'année. Merci. Merci Getrite. Et son équipe. Là je pense que s'ils perdent cette map. Ils vont dire Getrite t'es sympa. Mais la prochaine fois tu prends autre chose qu'un cut. Parce que derrière les Virtus Pro ont été en économie. Et que cette confiance. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Que vont faire les joueurs des NIP sur ce round. Ca commence mal pour Epranaki. Ils vont changer de bombe. Cette fois ils ne sont pas en B. Je suis en train de comprendre pourquoi ils ne vont pas en B. Parce qu'il y a Snacks. Il y a Apacha qui font les kills. Et Taz est déjà revenu sur ce BP. C'est facile de backup. C'est Néo qui confie. Le 15ème point. Le draw du côté des Virtus Pro. 15 à 12. Les NIP en difficulté au niveau de l'argent. Qui vont devoir forcer un Galil. Notamment du côté de Friberg. Oh la 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 la. Oh la la. Les joueurs des NIP qui peuvent clairement s'en vouloir. Sans cette erreur de Getrite. Les NIP auraient pu remporter cette première map. Avec cette erreur de Getrite. Les joueurs des NIP Gaming. Qui sont en train de voir les Virtus Pro. S'imposer dans la première map. De cette grande finale. Oh mon dieu. Ils vont s'en vouloir. Les joueurs des NIP. Que vont-ils faire ? Repartir sur du classique. Le classique côté NIP. C'est du A. Avec Friberg qui va planquer. Depuis le Hinton. Et qui prend un kill sur Biali. Peut-être la révolte du côté des NIP. Qui pose directement. La bombe dans cette smoke. Sauf que Taz a décidé. Ouais. Attends. J'en ai marre. Je viens dans ta smoke. Je viens faire le kill. La bombe est à terre. Derrière Friberg qui tombe sur le kill. De Snack. Situation de 3v3. Ça sent. La fin de cette première map. En faveur des joueurs des Virtus Pro. Puisque Taz repère l'adversaire. Getrite passe à Taz. Taz qui gagne son duel. Derrière Taz qui voit encore du monde. Ouh là. Le petit TK. Mais c'est pas grave. Quelques HP en moins. Taz qui est toujours bien positionné. Neo qui enchaîne. Xist. Xist qui est repéré. Et c'est Taz qui envoie les Virtus Pro. Au lead. Dans la deuxième. Directement sur la seconde. Inferno. Inferno. Tout à l'heure. Les joueurs des Virtus Pro. Se sont imposés 16 à 11. Face aux joueurs. La team L. C'est pas un comment. Demi-finale. Ils sont chauds dessus. Vous le comprenez donc. Et ce sont les joueurs des NIP. Qui vont faire le premier cut. Cette fois-ci. Je pense qu'ils vont remporter le cut run. Puisque Taz se retrouve en situation 2v5. Bien que le dernier Godel 5 va tomber. Les NIP vont probablement balancer un gros style. Dans la console. Pourquoi ? Parce que cette map. C'est clairement une map. A l'avantage de l'équipe qui défend. Et les joueurs des NIP. Et bah ils vont essayer. De mettre un maximum de round. Côté Virtus Pro. Si on commence en terreau. Il faudra aller chercher. On va dire. 5-6 rounds. Pour pouvoir conclure. Cette partie en 2. Map à 0. Du côté des NIP. Bah là. Je pense qu'il va falloir. Vraiment tourner la page. De ce fail de GateRite. On va arrêter d'en parler. Mais c'est vraiment ce qui leur a coûté cher. Parce que si GateRite. Loupait pas son cut. Et aurait pris son AK. C'était. 13-13. Et pas 14-13. Et puis derrière c'était économie. Et donc les NIP. Les NIP qui auraient pu passer devant. Mener 14-13. Sauf que les NIP n'ont pas fait le nouveau. Et les NIP se sont retrouvés maintenant. Mener. Et les joueurs dvp. Donc qui en ont profité. De cette petite erreur. De leur adversaire. Les joueurs des Virtus Pro. Qui vont essayer d'enchaîner. Deux titres consécutifs. Après celui. Des EMS One. Ça pourrait être. Donc cette Copenhagen Game. Après l'heure. De la consécration. L'heure de la confirmation. Du côté des joueurs des Virtus Pro. N'hésitez pas à retweeter. Si vous êtes sur ce chat. Ce stream. Pour amener un maximum de personnes. En tout cas. On vous remercie de nous avoir suivis. Tout au long de ce week-end. C'était cool. Manu a commencé. Jeudi. Je suis venu l'aider. Puis vendredi. Puis samedi. Dernier jour de compétition. On a vécu des moments forts. Aujourd'hui. Notamment. Avec le Team LDL C Titan. Avec ce Team LDL C Virtus Pro. Et on a le droit à une belle finale. On n'aura commenté qu'une seule fois. Les NIP Gaming. Dans cette finale. Dans ce tournoi. S'aurait été pour la finale. Les VP qui vont prendre le contrôle. De ce point B. Un seul joueur pour défendre. Le point B. Tiens c'est intéressant. Ce start du côté des NIP. On a joué le 4. Joueur au niveau du A. De votre K. De votre Q. Sauf que pour l'instant. Vous le voyez. Malgré la quantité de l'or. Incroyable. Déposé par les Virtus Pro. Dans le T. On est en train de jouer le point B. Où il y a une pluie de smog. Tout simplement sur ce BP. Et c'est Bialik qui fait l'ouverture. Ils sont en train de rentrer directement. Sur le bombe site. Les joueurs des Virtus Pro. Ils vont prendre le temps. De checker toutes les positions. Ils vont faire. Il est où le 2ème qui doit défendre le B. Le 2ème qui défend le B. Normalement. Il était en votre Q. Situation de 4 contre 5. Pour les joueurs des NIP. Qui sont dans la difficulté. Il va falloir reprendre ses. Directement Snack. Il fait le premier kill. Néo au niveau de la bobine. Qui tombe sur les kills de Getrite. 3 contre 3. Belle opération. On a du côté des joueurs des NIP. Mais une bonne HE. Dans les pieds de son adversaire. On est en difficulté. Un petit peu quand même. Du côté NIP. Reprendre ce bombe site. Mais on fait un bon kill. Du côté de Xist. Prasha Biali encore en vie. Pasha qui recharge. Biali qui vient l'aider. Et c'est Pasha qui va conclure. Les Virtus Pro. Qui remporte un nouveau Gun Round. Belle reprise. Belle tentative de reprise. De bombe site. Du côté des NIP. Mais les Virtus Pro sont au-dessus. Et pour ceux qui se rappellent. De ce qui s'était passé. Lors de la finale. Des EMS One. Les NIP. Étaient tombés sur cette map. Avaient laissé le sac au Virtus Pro. Sur cette map. Et donc. On est peut-être en train de revire. On est en train de peut-être de revire. La même chose. Du côté des joueurs des Virtus Pro. Et des joueurs des NIP. Dans cette rencontre. On va voir en tout cas ce qu'il va se passer. Les joueurs des Virtus Pro. Qui ont envie de profiter de l'avantage des armes. Avec un premier kill. Gratté du côté de chez Pasha. Un bon frag côté Pasha. Maintenant on va peut-être essayer de forcer un petit peu. Le bon sidebar. Encore une fois. Regardez. Ils sont tous regroupés. On prend son temps cette fois-ci. Du côté des Virtus Pro. Tout à l'heure. On était sur des rondes rapides. Sur le site Théo. De Train. Cette fois-ci. Sur Inferno. On a plus l'habitude. On est mieux en place. Et. C'est mieux. C'est mieux. Côté de Virtus Pro. On a les habitudes. Et les rodas. Et les roulements qui sont huilés. Pour prendre le dessus sur cette map. Les NIP. Ils sont donc en économie. On va voir comment va se configurer ce round. On a repéré un joueur au niveau de la Biblio. Avec son MP7. Neo va tomber sur le bon kill de Xyz. Mais regardez. Ça passe au niveau de ce B. Ça va permettre à ses coéquipiers. De poser tranquillement la bombe. On va même. On va check le BP. Mais c'est. C'est un check express. C'est comme si toi tu as envie de faire la vaisselle. Mais tu n'as pas envie de la faire jusqu'au bout. Tu passes sans passer dessus. Et c'est Snacks qui fait le premier kill. Voilà. Je vous raconte mon quotidien. Un petit peu. Tu vois dans ce stream. Situation de 4v3. Pacha. Snacks. Taz. Et Biali. Getride. Qui va essayer peut-être de sauvegarder son pompe. Les joueurs des Virtus Pro. Qui vont checker la banane. Il y a un de leurs coéquipiers. Pacha qui est en train de leur dire. Eh les gars. Les gars. C'est safe. C'est safe. Vous pouvez repartir tranquillement. Ils ont déjà quitté le BPB. Et là les NIP ne le savent pas. Parce que s'ils avaient eu un kit. Le Ninja diffuse. Mais il passait juste à l'aise. Il passait juste à l'aise. Les Virtus Pro étaient déjà plus là. Mais les VP enchaînent un 2 à 0. Et l'investissement de base. Qu'avaient fait les NIP sur ce round. Ils ont voulu sauvegarder. En sauvegardant. 3 joueurs. Le Max 7 de Getride. Le Jiggle de Forest. Avec le Kevlar. Et le 5-7 de FIFA l'Aren avec le Kevlar. On va suivre un petit peu plus le prochain round. Que vont faire les deux équipes. Du côté de chez Pacha. On va prendre le contrôle de cette banane. Néo qui commence à stuffer au niveau du T. Les joueurs des Virtus Pro qui sont pour l'instant bien dedans. Les VP qui vont rentrer sur ce BP. Probablement. Avec Forest qui va faire un kill. Nous on sait Getride plutôt avec son pompe au niveau de ce B. Du coup on a une information. Il y a un pompe sur le B. Là ce délicat a bougé. Il va falloir beaucoup de stuff. Peut-être que cette fois-ci on va avoir une variance au niveau du jeu. Un peu de variété. On va partir au niveau de ce point A. Du côté des joueurs des Virtus Pro. Parce qu'on a Getride. Qui va être très très compliqué à déloger. On est donc en train de prendre possession de la Vocu. Friberg qui prend des pocs de son adversaire direct. Et voilà. On part au niveau de cette Vocu. Mais Fiflarine qui fait le double kill. Sauf que Taz est encore derrière. Taz qui fait un frag. Taz qui fait double kill et qui remet de l'ordre dans son équipe. Taz qui se retrouve tout seul. Attention. Taz en situation de 1v2. Le round d'économie qui peut peut-être passer côté NIP. On pose la bombe. Et c'est un fake posage de bombe qui ne profite pas à Taz. Et donc du coup cette fois-ci Taz enchaîne. On a bien posé la bombe. 30 HP du côté de Taz. On va aller se mettre sur lui. Le round d'économie qui est en train de passer du côté des joueurs. Et des NIP. Et c'est Friberg qui va faire la différence. Oh Fiflarine qui a fait la différence au niveau de la Vocu. Avec son Kevlar et son 5-7. Un bon double kill des familles. Et les NIP se lancent enfin dans cette partie 2-1. 2-1 pour les joueurs des NIP. On va faire un tour au niveau du... Pour les joueurs des Virtus Pro. On va faire un tour au niveau du scoreboard. Get right. 3 kills. Get... Existe. 3 kills. 2 kills côté Fiflarène. 1 kill côté Friberg. Forest n'a pas encore fait son premier kill. La même chose côté Néo. 3 kills côté Bialy. 3 kills côté Pacha. 2 kills côté Taz. Et 2 kills côté Snacks. Les VP qui ont posé pas mal de fois la bombe. Qui avaient sauvegardé 4 armes sur le round précédent. Qui peut donc repartir sur un round d'achat. Pacha qui prend très très vite possession de cette banane. Fiflarène qui prend très très vite possession des Apart. Qui fait un kill Friberg. Et qui vient toucher Pacha. Bah voilà. Les premiers trades sont à la montance des NIP. Est-ce qu'on va vraiment profiter cette fois-ci du side le plus facile du côté suédois ? Et pas se retrouver comme sur Train dans la tourmente. Pour l'instant on en prend clairement la direction. Forest dans le bac à sable. En duel avec... En double lame avec Fiflarène. Pour couvrir à la fois la sortie Apart. C'était à la fois la Vodkast. Leur coéquipier existe. Peut checker ce qui se passe au niveau de ce B. Mais se repositionner si besoin également au niveau de cette planne. Donc ils sont bien en défense les joueurs des NIP. Là les positions sont idéales. Si les Virtus Pro font pas l'open kill derrière. Ils ont quasiment aucune chance de remporter ce round. Et ça part. J'ai l'impression au niveau de cette Vodkast. Un nuage de fumée à pop juste devant Forest. Exist qui donc prend la visu pour aider au niveau de cette Vodkast. Il lâche au moment où il ne faut pas. Il y a un joueur qui est passé sur le BP. Qui plante la bombe. Exist qui va aller dessus. Exist qui va aller dessus. Et la bombe qui a été posée. Et les joueurs des NIP par contre qui vont mettre le perfect. Les Virtus Pro n'auront fait que poser la bombe. Se seront infiltrés au niveau de cette Vodkast. Et je vous l'avais dit. La position là du côté des joueurs des NIP était juste trop belle. Un joueur ici qui couvre la Vodkast. Un joueur ici qui couvre la sortie à part. Et un joueur bien positionné ici qui couvre la plaine. Vous n'avez quasiment aucune chance de passer ici. Le stuff n'est pas efficace et que vous ne faites pas l'open kill. Et c'est ce qui s'est passé pour les Virtus Pro. Des Virtus Pro qui ont posé la bombe. Mais qui se retrouvent en difficulté au niveau de l'argent. Et qui vont devoir partir sur un round d'écho. Round d'écho donc à venir pour les joueurs des Virtus Pro. Les joueurs des NIP ont la possibilité de passer devant en CT sur Inferno au bout de 5 rondes. Il faut en profiter j'ai envie de dire du côté NIP. Du stuff qui est balancé du côté de NEO. La flash au niveau de cette Vodkast. Flash également à venir du côté de Vodkast. Dès que la flash Vodkast va sortir les Virtus Pro vont s'engager tous ensemble. On attend d'abord que la smoke se dissipe. Voilà la flash de NEO pour cette teammate. Et boum on rentre dans la Vodkast. Regardez Getrade a sorti la smoke qui vient en place. Oh Getrade qui se fait courir dessus par un adversaire. Peut-être un double kill avec Pacha. Fiflarine qui temporise sur ce BP. Fiflarine qui va faire un cale. Non c'est Taz qui le fait tomber. Voilà l'attention. Forest en situation de 2v2. 2v2 un joueur en bangle qui arrive. Friber qui repère un adversaire. Friber qui ne fait pas le kill pour l'instant. Forest également qui a un duel à venir sur un adversaire. Voilà il fait le fry. La bombe sur les épaules de Bialy avec 5 petits points de vie. Alors là Bialy je ne vois absolument pas ce qu'il peut le faire. Il n'a pas d'AK. Il a 5 HP. Il a 2 adversaires qui sont bien en place. Un A, un B. Ça va être juste très 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 compliqué pour lui. Les joueurs des Virtus Pro là qui vont laisser passer peut-être l'opportunité de mettre un round d'économie. Mais ils vont faire mal quoi qu'il arrive à l'économie des joueurs des NIP. En faisant tomber 3 armes. Bialy qui repère l'adversaire. Mais voilà il ne pourra pas remporter son duel. On était vigilants du côté de chez Forest. Et Forest n'était pas l'arbre qui cachait la forêt. Les NIP ont bien réussi à faire le travail. 4 kills côté Pacha. 3 kills pour tout le monde. Neo qui n'a pas ouvert son compteur point. 5 kills côté Exist. 5 kills du côté de Forest. 4 kills côté Piflaren. 3 kills côté Getrite. Et 2 kills côté Friberg. Économie sur le round d'avant. Côté EVP. Cette fois-ci c'est round d'achat. Round d'achat avec du stuff au niveau de cette banane. Le Molotov qui vient directement calmer les ardeurs des joueurs. des Virtus Pro. Start à 2. Freeberg. Et Getrite au niveau de ce point B. Les joueurs des Virtus Pro. On était dans la physionomie inverse que la finale des OMS 1. Où c'était les Naipi qui avaient joué en terreau en premier. Et les Virtus Pro en attaque. Voilà. Les Virtus Pro avaient joué en attaque en second. Et ils avaient conclu les VP en terreau sur Inferno. Là on est dans une autre physionomie. Et ce sont les Naip Gaming qui commencent sur le Easy Side. Et c'est peut-être une histoire inverse qu'on va suivre dans cette rencontre. Et partir sur une troisième map peut-être entre ces deux équipes. Du stuff qui commence à travailler. Vous le voyez. 45 secondes. Du monde dans la banane. Du contre-stuff. Du côté des joueurs des Virtus Pro. Getrite dans la smoke. Il ne fait pas de kill. Ou le TK. Ou le petit TK. Et derrière Freeberg sur BP qui tombe sur l'équipe de Pacha. C'est pas grave. Du côté des joueurs des Virtus Pro. Du coup on pose la bombe du côté de Neo. On met encore pas mal de smoke. Il ne reste plus que deux joueurs encore en vie. On est passé. Au niveau de ce B. Et Getrite dans la smoke n'a pas réussi à faire un petit kill. Un petit kill surtout. Et côté Forest et Fiflaren. On va voir pourquoi ils décident d'économiser. Bah oui tout simplement. Parce qu'on n'est pas bien côté Fiflaren. On n'est pas bien du côté de Gezist. Et qu'on ne peut pas partir donc sur un round d'achat. Fiflaren qui voit un adversaire qui met un kill Oscar 20 dans la tête de Taz. Une balle aura suffi. Ça aurait été le même résultat avec un AWP. Et donc les joueurs d'NIP qui voient les joueurs des Virtus Pro. Revenir à hauteur 3 à 3 entre les deux équipes. On a sauvegardé deux armes. Forest qui va drop à ses coéquipiers. On sera sur un round d'achat côté NIP. C'était donc important de sauvegarder ces deux armes. Par contre si on perd le prochain point côté NIP. Ça sera économie. Côté Virtus Pro si on ne pose pas la bombe. Ça sera également économie. Puisque Bialy sera trop en difficulté au niveau du counter kill. Neo qui n'arrivait pas à faire de kill. Et donc désormais avec un scoreboard négatif. Avec un TK sur le round précédent. Et c'est là cette fois-ci Pacha qui fait l'ouverture. Ce existe au niveau de cette vodka. On va aller voir ce qui se passe côté Pacha maintenant. Au niveau de cette banane. Il repère l'adversaire. Pacha on fire. Pacha le double kill. Il a sorti des biceps. Et il a fait le double kill. Un en A. Un en B. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est content. Du côté des joueurs des NIP. Phil Flaren essaye de réagir un petit peu. En grattant un kill. Mais le point B est fragilisé. Parce que ça veut dire que Getrite joue tout seul. Et pour l'instant il n'est pas hyper efficace. Getrite dans les défenses de ce bombe site B. Donc je vois bien. Honnêtement les joueurs des Virtus Pro jouer le bombe site B. D'ailleurs c'est ce qui est un petit peu en train de se passer avec Snacks. Qui est pour l'instant dans cette smoke Kajibi. Qui va jouer la limace. Ou plutôt le joueur en fuine dans le dos des joueurs des NIP. On a fait le kill. On s'est dégagé de cette épine d'ampliée du côté des NIP. Au niveau de ce A. La bombe a été posée au niveau de ce B. Petit avantage au niveau des points de vie. Au niveau du stuff du côté des joueurs des NIP. Il va falloir en profiter. Puisqu'on a encore la hache de Forest. On a encore également la smoke. On met une smoke sur le fond BP. Taz qui va tenir ça. Taz qui met le H.I.S. instantanément sur Getrite. Taz qui tombe sur l'équipe de Fifline. Qui ne choque pas une deuxième fois. Et du coup Forest se retourne en situation de 1v2. Forest au corps à corps. Oh Forest qui touche. Forest qui fait le frag sur Neo. Forest face à Pacha. Et deux joueurs qui sont en train de se chercher. Et c'est Pacha qui remporte son duel. Avec Pacha quadruple kill sur ce round. Pacha l'homme fort des joueurs des Virtus Pro. Qui fait la différence 4 à 3. Et cette fois-ci les NIP sont en écho. Et ça permet potentiellement aux joueurs des Virtus Pro. D'aller chercher un 5 à 3. Un 5 à 3. Passer devant à la mi-side. Ça serait une belle opération pour les joueurs Virtus Pro. Du stuff au niveau de la vodka. Du stuff également au niveau de la vodka. On travaille pour l'instant ce bombsite. Et finalement on est sur un round d'achat du côté des NIP. Ils n'ont pas un round d'économie. Ça sera le prochain. Ça sera le prochain round perdu par les NIP. Qui pourrait être un round d'écho. Côté Forest. On va voir ce qu'il va faire. En tout cas. On prend son temps. Côté Virtus Pro avec Snacks. Qui fait l'ouverture sur Getrite. Au niveau de ce B. Getrite Forest au niveau de ce B. Je ne suis pas hyper fan honnêtement. Cette fois-ci Forest Friberg. Getrite. Mais cette fois-ci Friberg me fait mentir. Avec un triple de kill. Puis un triple kill. Un kill sur Pacha. Un kill sur Snack. Un kill sur Neo. Un kill sur Bialy. Et derrière. Taz se retrouve tout seul. Va faire un kill sur son adversaire. Mais 7 HP côté Taz. Oh le beau round. Le beau round. Doe au mur. Côté NIP. Taz qui repère un adversaire. Mais c'est Giflaren qui conclut. Et justement. Voilà. J'étais en train de vous dire. Que je n'étais pas fan de la défense de Friberg. Et de Getrite. Au niveau de ce point B. Et bien Getrite vient d'envoyer un message. Même si Forest c'est pas ça. Moi je peux faire des quadruple kill. Et ça fait juste super mal. Neo toujours en moins 1, 2, 7. Les Virtus Pro. Ce sont eux qui sont en écho sur ce round. Que vont faire les joueurs des Virtus Pro sur ce round d'économie. C'est un petit peu la question qu'on est en train de se poser. On met une smoke qui va venir popper. Vous allez voir ici. Juste devant la vodka. Et on va partir. Probablement pour rusher ensemble. Du côté des joueurs des Virtus Pro. Probablement au niveau de cette vaude Q. Avec Fiflaren qui va avoir une bonne ligne. Fiflaren qui fait un frag. Existe qui enchaîne Fiflaren. Un kill de Fiflaren. 2 kills. Friberg qui attend que son adversaire sorte à travers la smoke. Friberg voilà. Qui était vigilant. Et un super perfect quasiment. Puisqu'on a perdu que 11 HP du côté des NIP. C'était Fiflaren. Bien joué. Regardez Fiflaren. Il est à l'aise sur cette map. Je vous en avais déjà parlé. Il avait fait mal lors des EMS One. Aux joueurs de la team LLC.com. En étant top fragger de cette map. Et là pour l'instant il est top fragger en défense. Sur cette map également. 5 à 4. On est passé par l'éco côté VP. On a de l'argent cette fois-ci pour acheter des armes. Les joueurs des NIP sont bien au niveau du cycle économique. Avec ce perfect. Ils peuvent se permettre de perdre un round. Donc pour les joueurs suédois. On va voir ce qu'on va nous proposer avec des armes. Du côté des NIP. Encore une fois un contrôle. Au niveau de ce A. Toujours un Fiflaren avancé dans les apparts. Qui essaye de semer le trouble. Fiflaren qui est repéré par Bialy. Le bon frag de la part de Bialy. Du côté des joueurs des Virtus. On va donc essayer d'enchaîner. Peut-être de profiter de cette faille. Au niveau de ce point A. Peut-être pour temporiser. Mettre du stuff. Et repartir au niveau de ce B. Puisqu'on sait qu'il y a un backup qui est en train de se faire. Du côté de Getrite. Voilà Getrite qui est là. Maintenant. On a l'information du côté des Virtus. Les Virtus. Ils ont encore tout le loisir. Vous voyez. Ils sont revenus aux positions initiales dans le T. Et peuvent repartir en B à tout moment. Sauf que vous voyez. Snacks est en train de prendre possession au niveau de ses apparts. Et Getrite est revenu sur ce bombesit. Toujours 4 joueurs. 3 joueurs pour défendre ce point A. Un seul joueur pour le B. Et ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps. Les joueurs des Virtus Pro pour relancer en B. Ils vont jouer ce A. Globalement. Néo qui est repéré. Néo qui perd son duel. La bombe est vue par Forest. Derrière. On fait les kills. Du côté de Getrite. Getrite sur BP. Situation 2v2. Avec un Biali qui fait triple kill sur cette ouverture. Un kill tout à l'heure. Deux kills sur cette entrée BP. Et un Freeberg tout seul. Maintenant Freeberg. On va croire à l'exploit du dernier. survivant du dernier Viking. Du dernier Suédois. Sur ce round. Pour l'Enip Gaming. Freeberg face à deux joueurs qui attendent. On sait qu'il arrive du B. Soir on sort au T. Du T. Soir on sort au niveau de cette plaine. Et Freeberg là ça va être très très compliqué. Mais il va y aller. Il met une flash. Une contre flash également. On touche un joueur. On va faire le premier kill sur Taz. Derrière Viali qui fait le quadruple kill. Avec tout simplement 15 HP. Il n'était pas loin Freeberg de faire cet exploit. Et les joueurs des N.I.P. Qui ont assez d'argent pour forcer le bail. Et les joueurs des Virtus Pro. Qui perdent beaucoup d'armes sur les rounds. 5 à 5. Mais ils tiennent pour l'instant la pression. Et mettent la pression sur les joueurs suédois. Les N.I.P. 5 à 5. Pour l'instant c'est l'avantage des Virtus Pro. Des Virtus Pro. Ou des N.I.P. L'équipe qui perd ce point. Par contre là on va pas se le cacher. On va se dire les choses en face. Se retrouvera en économie. Donc un point qui vaut double entre les deux équipes. On va voir ce que vont nous faire les joueurs des N.I.P. Qui va faire la différence du côté des N.I.P. Puisqu'on a encore un joueur infiltré. Mais voilà c'est remporté du côté joueur suédois. Sans soucis. Avec 6 qui va venir conclure. Imperfect. Et les Virtus Pro vont se retrouver en économie. Juste derrière. Toujours à moins 1 Néo. Ils ont un Néo à moins 1. Et ils sont quand même à 6-5. Les joueurs des Virtus Pro. Ils passent par un round d'économie. Certes. Mais pour l'instant ils s'accrochent. Et finir avec 5 rounds. 6 rounds ou 7 rounds. C'est encore envisageable. Et ça leur permettrait aux joueurs. Des Virtus Pro. Tout simplement de faire. De faire une belle opération sur 7 T.I.P. Quoi qu'il arrive. Ils réussissent leur 7 T.I.P. Ça peut être suffisant pour remporter la victoire. Ça peut être suffisant. On va voir ce que vont proposer. Ces Virtus Pro. Sur ce round d'économie. D.I.P. 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 Prend son temps. Du côté des V.P. D.I.P. 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 Il laisse encore sur N.I.O. Et derrière. Il reste plus que Taz. Pour tomber sur Freeberg. Sur cette entrée V.P. C'est Snackz. Maintenant. On va tomber sur l'équipe de Fiflin. 7 T.I.P. Le mur se précise du côté des joueurs des N.I.P. 7 T.I.P. Force by ou ex ? Question. Qu'on se pose du côté des Virtus Pro Ça sera des Galil du côté des VP Et du côté de Taz ça sera un Cezad avec un Kevlar casque Et les joueurs des NIP Qui devraient absolument plus se retrouver en économie Sur cette fin de ce premier side Et ça c'est une bonne nouvelle pour les joueurs suédois Ils vont pouvoir essayer d'en mettre un maximum Aller chercher les 3 points restants Belle opération On a enfin réussi à instaurer un cycle économique Même si globalement les NIP Je ne me souviens pas les avoir vu en économie Donc ça c'est plutôt cool pour eux Un petit peu dans le début de side après avoir perdu le Gunroad Mais c'est tout quoi Les joueurs des NIP ont réussi à mettre en place ce cycle économique Getrite Et Forest Et Friberg Toujours ce duo au niveau de ce bombe Cid B, la bombe pour l'instant au niveau de ce mid 2 On travaille les apparts On a souvent un Fiflaren Offensif dans ses apparts Cette fois-ci il est un peu plus défensif Et puis prends sa ligne à la sortie Kajibi Il y a du stuff qui commence à partir Ça c'est du stuff qui va venir au niveau de la plaine Au niveau de la VodQ Pour permettre une sortie au niveau de cette vodka Ça va sortir au niveau de ses apparts Ça va te sortir directement dans la smoke Du côté de Snacks Regardez Snacks Il est déjà dans le dos de Forest Et il fait le kill Le très bon stuff du côté des Virtus Pro Juste très très bien travaillé Et derrière les Virtus Pro qui enchaînent Les Virtus Pro avec Neo 1 kill, 2 kills de la part de Neo Qui fait le nettoyerage Gate Strike Qui va mettre un Molotov Mais la bombe qui va être posée Depuis le bac à sable Voilà Par Bialy Pour une défense Une défense BP Défense BP Vodka Du côté des joueurs Des BP Et du côté des FreeBR Gate Strike On va y aller Clairement Bialy qui prend sa microline Bialy qui va être peut-être passé Bialy qui fait le kill Et Snacks qui va venir conclure Alors ce stuff travaillé Qui est venu dans ce bac à sable Qui a permis de faire le tour de Forest Et une fois que tu as dégagé Le joueur qui au niveau de ce bac à sable C'est vraiment facile De rentrer sur le bombe site Et c'est ce qu'ont fait Magnifiquement bien Les joueurs des Virtus Pro 7 à 6 Pour les joueurs Des NIP Et les Virtus Pro Qui font une belle opération On a perdu encore Et ça c'est pas forcément Une bonne nouvelle C'est l'avant dernier point On sera pas forcément tous Avec des armes Si on perd Ce point-ci Du côté des joueurs des Virtus Pro Mais 6 points C'est vraiment bien C'est vraiment bien en terreau On va voir Ce qu'ils vont pouvoir réussir à faire Ces joueurs des Virtus Pro Freeberg qui est en train d'attendre Dans la sortie Smok Une HE qui vient Pop devant ses pieds 9 HP en moins Mais c'est pas grand chose Peut-être retourné en B Du côté des VP Freeberg traverse Smok Qui prend encore un kill Il aime bien ses balles Traverse Smok Freeberg Il en a mis pas mal D'équipe comme ça D'habitude tout à l'heure Il a envie de remettre ça Voilà La Smok de Gaterite est partie Il met la sienne Et du coup On est obligé d'attendre Encore une fois Du côté des Virtus Pro On commence à mettre du stuff Sur ce Bombside B Et on va clairement jouer le point B Là on a tout mis On a plus une seule grenade En stock du côté des joueurs Des Virtus Pro Et on va rentrer directement Au niveau de ce point B On est passé du côté de Neo Gaterite qui est là Allez Neo tout seul maintenant Neo qui en fait un Neo qui en fait deux Neo faut qu'il pose la bombe Pour ses coéquipiers Parce qu'on est pas forcément Très très bien au niveau du cycle économique Il faut que tout le monde Puisse poser la bombe Neo qui préfère temporiser Qui essaie de repartir Au niveau de cette banane Ouais mais sauf qu'il aurait pas dû faire ça Neo Il aurait dû clairement poser la bombe Pour son équipe Parce que vous le voyez Et bah les dollars supplémentaires Neo en aurait eu besoin Et Pacha également En aurait eu besoin C'est dommage J'ai envie de dire Du côté des Virtus Pro C'est dommage Ils perdent une opportunité De mettre un nouveau point Le dernier point de ce premier side arrive CZ du côté de Pacha P250 Kevlar casque du côté de Neo On est tous avec Kevlar casque Du côté de l'attaque Mais également du côté de la défense Deux joueurs au niveau de ce point B Trois joueurs au niveau de ce point A Pacha qui va travailler Pacha qui loupe totalement sa grenade Cette grenade n'était pas destinée Au niveau de ce ciment Elle était destinée aux joueurs Qui se positionnaient A l'entrée de ce point B A la sortie banane C'est une opportunité d'enlever des points de vie Qui se dissipent Là du côté des joueurs Des Virtus Pro Du stuff du côté de Neo Du stuff également des Smok Qui vont commencer à partir Du côté des joueurs des Virtus Pro Vodka à votre cul Biali pour essayer de faire l'ouverture Biali qui repère l'adversaire Là il le voit A travers le poteau Il fait un frag Existe et il fait un kill derrière Un kill revenge C'est toujours du avantage numérique Pour les joueurs des Virtus Pro Qui est annihilé Par la bonne défense De Getrite et de ses coéquipiers Bombe posée en A C'est 2v2 maintenant Avec un bon kill Freeberg Qui laisse Pacha tout seul Avec ceux qui le sur-snack Pacha qui met un Molotov Est-ce que Pacha peut le faire ? On va aller voir On va se concentrer sur la vue de Pacha Pacha il sait Qu'il y a un joueur Qui peut arriver au niveau de la vodka Un joueur au niveau de la vodka Pacha qui repère un adversaire Mais qui ne fera pas le kill Sur Freeberg Et les joueurs des NIP Qui vont passer Avec 3 rondes devant A la fin de ce premier side 9 côté NIP 6 du côté des joueurs des Virtus Pro Belle opération pour les joueurs VP Dans cette histoire Quand même Parce que 6 rondes c'est bien Côté NIP 9 rondes C'est plus que correct aussi Ils peuvent encore espérer pas mal de choses Dans cette partie C'est bien de mettre 9 rondes Maintenant il va falloir essayer De revenir conclure cette affaire Sur le second side Du côté des joueurs polonais Nous allons voir techniquement Le côté le plus facile Si on avait besoin de Dust2 Ça serait la 3ème map de ce BO3 Ça voudrait dire que la NIP Ferait un gros side terreau On rappelle les VP ont remporté la première map Et maintenant Ce sont les joueurs des Virtus Pro Qui doivent confirmer Le super side terreau Qu'ils viennent de réaliser Ça va être intéressant de suivre Ça va être intéressant à suivre tout ça On va attendre que les deux joueurs Se reconnectent sur l'AGO TV Pour pouvoir relancer la partie Puisque GetRight s'est déconnecté Taz également Taz est revenu On n'attend plus GetRight Pour pouvoir y aller dans le second side De cette rencontre En tout cas Pacha c'était pas ça Sur ce side C'était plutôt Néo Qui n'a fait que 3 kills Ça veut dire qu'il a fait 5 kills en tout Parce qu'il était en négatif Avec le TK Il faisait du moins 1 de 7 à un moment Moins 1 de 8 même Ça veut dire que sur les derniers rounds Il a quand même fait 5 kills Néo On attend toujours GetRight Pour pouvoir y aller 17 kills Du côté de Freeberg Il a été solide au niveau De ce point B Avec son coquipier GetRight C'était surtout Fiflaren Qui a été très intéressant Au niveau de ce point A Et les backups de Xist Du A vers le B aussi Ont été parfaitement intéressants 9 kills côté Forest 10 kills côté Biali 10 kills du côté de Pacha Tout est à faire J'ai envie de dire Dans cette deuxième map L'équipe qui va prendre le lead Va pouvoir mettre la pression Sur l'équipe adverse Alors que la fatigue Commence à se faire sentir De mon côté On est en live depuis 10h Ça fait donc 9h de live Wouhou Banzai 10h même Je sais pas compter Mais ça fait la deuxième finale Que je vous commente tout seul Puisque tout à l'heure Je vous ai commenté La finale féminine Où les Imaginary Gaming Ont perdu Les veneaux françaises Face aux joueuses Des bad Monkey Gaming Zaz Et Irene Ont été plus fortes Que les joueuses Imaginary Gaming Des coéquipiers De Princess Et de Lalita Getrite est revenu Et à mon avis On devrait pas trop tarder A repartir Voilà C'est chose faite Il suffit qu'on en parle Pour que ça relance On va voir ce que vont nous proposer Les joueurs d'NIP Sur ce gun round Clairement Ça va être très important Pour eux de mettre ce gun round Sinon les joueurs dvp Vont revenir tout de suite A hauteur d'NIP Et avec des vp A hauteur d'NIP Ça voudrait tout simplement dire Que les Virtus Pro Pourraient ensuite profiter D'avantage du side Pour plier des affaires Et faire plier bagage Aux joueurs d'NIP Donc La pression plutôt Sur les épaules Des joueurs suédois Pacha qui repère du monde Pacha qui touche un adversaire Pacha qui fait un kill Mais qui tombe instantanément Sur le revenge Derrière encore deux joueurs Au niveau 7 vp Pour défendre du côté de Bialy Et de son coéquipier Oh Bialy Oh le traversement Avec un headshot Directement sur Xyz On est en train de forcer Pendant ce temps là Du côté de Freeberg Mais Bialy est là Bialy qui a le temps De gratter un kill 2v2 Getrite qui a encore un Kevlar Fifline qui récupère la bombe Attention quand même Parce que les joueurs Sont déjà là Du côté des Virtus Pro C'est du 2 contre 2 La bombe qui est posée Par Fiflaren Et elle est bien posée Et pas de kit Du côté des vp Le premier kill Est capital Dans cette histoire Le premier kill est capital On a récupéré un kit Du côté de Snacks Sur un cadavre De ses coéquipiers Taz et Snacks Qui vont sortir à deux Clairement Ils vont pas faire Dans le détail Getrite sur bp 11 hp Getrite qui voit une tête Oh Getrite Oh Getrite Qui fait le bon kill Oh Getrite Qui met juste très très bien Son équipe sur ce round Avec ses 11 hp Il reste en vie Il va se faire courir dessus Par Snacks Et Snacks Qui tombe sur le double kill De Getrite Oh ils peuvent dire Encore une fois Merci à Getrite Ils peuvent lui dire Getrite Tu nous a foiré la première map Avec ton fail cut Mais cette fois ci Il ne s'est pas manqué Le joueur en suédois Sur les Virtus Pro Alors ce que font les VPs Généralement Qui perdent un gun round En CT C'est qu'ils partent Sur des 5-7 Dp250 Des CZ Et des Kevlar Casc On va voir S'ils vont réussir En profiter Mais en tout cas Les Nib Gaming Qui nous font Miroiter J'ai envie de dire Une troisième map Pas impossible Les joueurs des VPs Qui ont envie de venir Titiller leurs adversaires Au niveau de cette banane Regardez Neo C'est un leurre Qui est à sa droite Du coup les NIP Qui ne vont pas checker Et Neo A tout moment Il peut sortir Il peut prendre un kill Regarde On va rester sur Neo Pour l'instant Il continue à entendre Ses adversaires tirer Il est juste bien Il va temporiser Voilà tranquille Il explose Le leurre Mais voilà Neo est au corps à corps Et Neo qui prend le kill C'est juste Extrêmement bien joué De la part des Virtus Pro Neo qui derrière Est-ce qu'il peut se faire la malle Avec l'Aka de son adversaire Est-ce qu'il a réussi A récupérer l'Aka Je ne suis pas sûr Mais Neo qui fait le premier kill L'open kill Pour les joueurs des Virtus Pro Sur ce round d'achat Très très bien joué On met une leurre Au niveau de la voiture Et Neo qui prend la même position Que le leurre Les Nip se disent Ah bah écoutez C'est une leurre On ne va pas checker cette position Et le fait qu'il fonctionne Juste hyper bien Voilà à quoi servent Les leurres Sur Cette map Et sur Counter Strike Global Offensive Du coup les Nip Ils sont en train de relancer Au niveau de ce point Ah Forest Qui prend possession Taz également Taz qui voit Du monde passer Taz qui touche un joueur Taz qui fait un kill Taz qui va tomber sur le frag Derrière les AK C'est sûr Snacks pour lui Se focaliser sur son CZ Non il préfère pour l'instant La garder C'est Neo qui va passer devant Snacks est là Également Ils sont déjà en train De reprendre le bomb site Ils n'ont pas de kit Ils vont devoir aller A très vite Les joueurs des Virtus Pro Où ils vont devoir Sauvegarder leurs armes Je ne sais pas Quel va être le choix Des côtés des joueurs polonais Mais on n'a pas de kit Ils ne sont fait pas ce kill Maintenant côté pas cher On va partir Sauvegarder les armes Les Nip S'en sortent bien J'ai envie de dire Avec ce 11-6 Et cette économie Qui va encore Consumer 4 joueurs Côté Nip Qui fait du bien Aux joueurs des Virtus Pro Du coup on a 2 AK Pacha techniquement Il devrait lâcher son AK A un coéquipier Et Alors non Finalement Il ne lâche pas l'AK Mais il lâche un 16 Adataz Il investit un peu d'argent Pacha Neo aussi Qui investit un peu d'argent Les Nip Là qui ont concédé En 4 armes Mais il y a eu en 1000 rondes C'est l'essentiel C'est toujours du 11-6 5 rondes d'avant Possibilité d'aller chercher Le 11-7 Le côté de Jatus Pro Ou le 12-6 Côté des Nip On n'était pas loin On n'était vraiment pas loin De prendre un nouveau rond D'économie C'est 5-7 C'est Kevlarka C'est CZ C'est juste Immonde sur ce genre de map Faut absolument acheter Quand on est en défense C'est clair Du côté des VPs On va se défendre à 2 Ce point B Pour l'instant Neo qui va nous mettre Une smoke D'abord une smoke De son quickie pied Et ensuite Ça smoke Neo Probablement De côté de Bialy On est en train de voir Ce qui se passe Au niveau de Ce point Pacha Qui check La vaut Une H un peu dans le vent Les Nip Qui se regroupe A 45 secondes de jeu Pour agresser Le bombe site B On va aller se mettre Sur Neo Ça va être sur Neo La différence à faire Du côté des Virtus Regarde il a une bonne ligne Ses adversaires passent Il touche un joueur Il touche deux joueurs Il va faire un frag Non il fait pas de kill Mais il a juste laissé Des adversaires Tous low HP Sauf que pour l'instant Sur la reprise d'été On est pas vraiment là Snax Il fait un frag Mais Snax C'était pas suffisant Les Nip Qui ont réussi à passer Et là les joueurs Des Virtus Pro Je pense qu'ils vont y aller Parce que Hormis Pacha Les autres pourront partir Sur un round d'achat Il y a des joueurs Qui sont tellement bas en points de vie Qu'on peut tenter quelque chose Du côté de Bialy Et de ses coéquipiers On a un kit côté Pacha Mais Pacha il est pas de l'autre côté Donc là c'est L'option Faire tomber des armes Qui est choisie Par les joueurs Des Virtus Pro On va voir ce que ça va donner Du côté de Taz Et de ses coéquipiers Fiber qui fait un headshot Sur Bialy Du côté de Get Right On cherche le décal On repère Taz Le headshot sans soucis Et c'est Pacha Qui lui a investi de l'argent Et qui ne pourra pas acheter Sur le prochain round Qui va sauvegarder son arme Je sais pas si on va pas devoir Passer par encore un round Assez de temps d'axe Au niveau de l'argent Puisque Snacks N'a pas suffisamment De 1900 dollars Bon c'est assez Pour prendre un FAMAS Avec un Kevlar Theoriquement Du côté de Snacks M4 Droppé par un coéquipier On va prendre un Kevlar C'est grâce à Pacha Donc mon Téléphone Zone Voilà je vais le couper 12 à 6 Pour les joueurs De Virtus Pro On met du stuff Au niveau De cette banane Bialy Qui est bien Pour l'instant On va voir ce qu'il va se passer Sur le prochain point Taz Bialy Et Forest Qui va aller prendre possession De cette vodka Du côté des joueurs Des Virtus Pro Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est intéressant de suivre ça Dans les prochains instants Existe pour l'instant Qui prend son temps Les NIP Qui vont faire un fake Probablement existe En B Et les autres joueurs Qui vont rentrer Au niveau De la vodka Et du T Du côté des joueurs Des NIP Des Virtus Pro Qui sont prêts A attendre un rush Mais regardez On n'a pas forcément Les positions idéales On voit une flash Partir au niveau de la vodka Du coup on va se rapprocher Un petit peu Du côté du joueur Au niveau de l'arche En défense Côté Virtus Pro C'est un 5 Massif Qui se présence Au niveau de ses apparts Et au niveau de cette vodka On est déjà passé sur le BP Du côté de Friedberg Et qui fait l'ouverture Derrière on fait un fake Côté Forest Taz qui en fait Une situation de 3v3 Maintenant toujours Un Néo low En point de vie 5 HP Que vont faire Ces joueurs Encore en vie Du côté des Virtus Pro Puisque là c'est vraiment compliqué A reprendre ce BP 3 contre 3 Avec un Néo difficulté Au niveau de la barre de vie Il faut compter sur un headshot De Taz Taz qui est repéré En plus par Getright Getright accroupi Qui attend juste Que Taz sorte Vraiment avantage Pour le joueur de NIP Qui voit son adversaire Qui fait le premier kill D'ailleurs Getright qui va Enchaîner le double frag Et les NIP Qui sont en train De nous faire miroiter Comme je vous le disais Un peu plus tôt Cette 3ème map Puisque là c'est très bien Puisque là Les Virtus Pro Sont en économie Puisque là C'est la débandade Du côté des joueurs polonais Et qu'on est probablement Parti sur Une 3ème map Dans cette finale On va voir Ce qui va se passer D'ici quelques instants Du côté des joueurs Des NIP Getright Qui fait le kill Forest Qui essaye De faire un frag Situation de 5v4 A l'avantage Des NIP Les NIP Qui sont bien partis Pour aller chercher Une 3ème map Dans cette grande finale De réagir un petit peu Freakberg Qui fait un frag A son tour Freakberg Qui est vigilant Et qui fait un double kill Voilà Sur Snyx C'est bien joué Du côté De ce spray Du côté du joueur Des NIP Getright En mode fuine Dans le dos Qui va faire la différence Pacha qui n'a qu'un CZ Pacha qui tombe Sur le kill de Xist Wow Les joueurs Des NIP Qui vont aller chercher Le 14 à 6 14 à 6 Pour les joueurs Des NIP Et les joueurs Des VPs Qui vont jouer Leur survie Maintenant Clairement Puisque Sans mettre Ce round Ca sera draw Et derrière Je vois pas comment On peut mettre 9 rounds consécutifs Se retrouver en difficulté Au niveau du cycle économique Du côté des joueurs Des Virtus Pro 24 kills Côté Friberg 14 kills Côté Fiflaren Ca c'est coté NIP 14 kills Côté Pacha Côté VP Friberg Échange d'amabilité Friberg Il fait juste Une seconde map Exceptionnel C'est le barbecue Sur NEO De toute façon Le cochon grillé Dans cette Dans cette Banane Du côté des joueurs Des NIP Yaro J'ai mis les saucisses Sur le barbecue Et on a fait flamber Un joueur Du côté des joueurs NIP Les VPs Du coups sont encore là Quand même Avec Snax Qui fait un kill Mais Getride Qui est là Pour prendre le revenge Ca veut dire Qu'on peut être tenté De faire quelque chose Mais regardez dans le dos Il y a déjà Biali Qui est là Qui va venir resserrer L'étau Pacha en difficulté Qui brûle A son tout Sur le deuxième barbecue Ou maybe Biali dans le dos Qui fait double kill Biali le triple kill Non c'est Fiflaren Qui fait le frag Et la relance Peut être côté NIP Au niveau de ce B Ils prennent leur temps Que va faire Taz Oh c'est bien joué C'est bien joué De la part des NIP Mais Taz A senti la faire venir Il est pas dupe Il voit une smoke pop devant lui Et il se dit Que ça peut partir Au niveau de la vodka Sauf que La pop La smoke servait juste A repartir au niveau De ce point B C'est juste très très bien joué C'est juste Très très bien joué De la part des joueurs Des NIP Et Taz tout seul Pour cette reprise BP La bombe posée Pour une défense ruine Du côté des joueurs suédois Ca va être bien fait On a Fiflaren Qui va prendre la ruine On a Forest Qui va se mettre De l'autre côté Taz qui est repéré en plus Du coup Fiflaren qui met une smoke Pour temporiser C'est Forest qui conclut Ils sont bien Et les joueurs Des NIP Qui reviennent A 9 rounds Deux victoires Dans cette deuxième map 9 rounds de troisième map 9 rounds pour Pousser les joueurs Virtus Pro Sur la dernière map De ce BO3 Qui sera tout simplement Si besoin Dust2 Dust2 qui pourrait décider Donc de l'avenir Des deux équipes Dans cette CPH Games Forest Qui a fait la différence Pour son équipe Sur ce round C'est surtout Un Freeberg Impressionnant Depuis le début De la partie 26 kills Côté Freeberg Le Molotov Au niveau De cette vote Q On a acheté Tout ce qu'on a pu Du côté DVP Le Molotov Qui pop en fin Mais Pacha Il a eu le temps De faire un kill Pacha Il a peut-être Le temps De prendre De plus de kill Non Il touche un adversaire Mais il a Consumé quelques HP En se baladant Dans ce barback Que vont faire Que vont faire Les joueurs DNIP Pour conclure Cette partie Neo Et tout simplement Sur un P250 Neo Il sera passé A côté de cette map Clairement Autant sur le side Terro Il a mis Genre 10 rounds Avant de s'échauffer Autant il a pas pesé Un tout Comme son équipe Sur le side De défense Les Virtus Pro Qui n'ont tout simplement Pas mis Un seul round En défense Sur Inferno Alors que c'est censé Être le easy side Fripper qui sort Fripper qui prend Le kill sur Pacha Allez l'open kill Qui est fait au niveau De ce point A On a un joueur Qui sollicite l'attention De deux joueurs Au niveau du point B Pendant ce temps là Et donc du coup Le backup qui seulement Se fait en deux temps Et là encore une fois Beaucoup de stuff Au niveau de ce back à sable Pour aller poser la bombe Probablement aussi Quelques instants Avec Getrite Le double kill Getrite juste on fire Il y a encore un joueur Dans ce back à sable C'est Bialy 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 Qui Est probablement repéré Par les joueurs De NIP On se doute Qu'il peut avoir Un joueur dans ce back à sable Et on a vraiment Une belle défense Pour ce Pour ce BP Oh le kill de Bialy Derrière Getrite qui est là Et Getrite qui fait Un quadruple kill Getrite qui permet Et à son équipe Là sur ce quadruple kill D'aller chercher La dernière map De cette grande finale On se voit